Observation, Monsieur Tête. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, sur ces observations de la Chambre régionale des Comptes, plusieurs remarques. La première, c'est que ce qu'on découvre dans un rapport n'est pas une nouveauté s'il couvre la période 2003-2009. Il y a eu des évolutions fondamentales dans l'organisation du COFIL et du CEPEL et de CEPELCOM, sur les années 2005-2006, et qu'elles sont relatées, ces modifications. On avait un système particulièrement ambigu, qui était un système de poupées russes, avec les collectivités locales, une association COFIL, CEPEL, qui avait un bail commercial sûr du domaine public, et puis une société de gestion qui s'appelait CEPELCOM, qui appartenait pour partie au CEPEL. En 2006, on s'est bien aperçus tous que la situation particulièrement anormale, c'était le bail commercial qui permettait aux propriétaires de CEPEL, puis de CEPELCOM, de gérer des salons sans aucune mise en concurrence, alors qu'il y avait d'importants financements publics. Au terme de ce débat de 2005-2006, il y a eu un engagement politique des plus hautes autorités du Grand Lyon et de la ville de Lyon, sur un schéma que j'ai encore sous les yeux, puisqu'il avait été distribué à l'ensemble des élus, et que je pourrais vous remettre. C'était la transformation du COFIL en syndicat mixte, la mise en place d'une DSP en 2010, et puis des évolutions dont on va reparler entre CEPEL-SA et CEPELCOM. Évidemment, ça n'a pas été fait, parce que la situation privilégiée du bail commercial au profit des sociétés de Ginon a été difficile à remettre en cause, pour des raisons pas forcément juridiques, bien entendu. Alors, regardons un petit peu ce qui s'est passé. La première chose qui s'est passée, c'est que, en l'espace de deux ans, c'est les sociétés GL Evans qui ont pris le contrôle du système. Ils n'y étaient pratiquement pas. Ils ont commencé par acheter sur le marché libre 49% de la société CEPELCOM, qui est donc la société gérante, le dernier événement de la poupée russe, et qui gérait l'essentiel des salons, mais pas tous. Ils ont acheté sur le marché libre 28 millions d'euros. Jusque-là, tout va bien. Mais dans les évolutions, la Chambre de commerce et d'industrie qui aura pris, j'allais dire, le contrôle total de CEPELSA, et je vous l'expliquerai comment, a bénéficié, ça vous est partiellement raconté, page 9 du rapport de la Chambre régionale des comptes, donc hors de toute transparente, a cédé, pour ainsi dire, l'autre moitié. Et ça, le chiffre, on ne vous le dit pas, il est uniquement dans le rapport de la CRCI. Et là, curieusement, à un an d'intervalle, on revend l'autre moitié à M. Ginon, uniquement 16 millions d'euros, plus 500 000 euros pour le transfert. Comment passe-t-on du marché libre à 28 millions d'euros, au marché contrôlé par des activités publiques, à 16 millions pour l'autre moitié, plus-value pour M. Ginon ? On pourrait l'estimer, effectivement, 28 moins 16, ça fait quand même 12 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on ne vous dit pas tout. Il y a eu l'opération, cette fois-ci, sur CEPELSA. Alors, sur CEPELSA, c'est une opération plus subtile, dont on a parlé, évidemment, à la ville de Lyon, qui a été la chose suivante. C'est qu'on a fait une évaluation théorique par des experts de la valeur de CEPELSA. Mais on n'a pas dit qui racheter réellement les actions de CEPELSA. Et en droit de la reprise d'entreprise, dans le fait, là, vous avez une plus-value. Je ne vous referai pas la démonstration économique, mais je l'ai sous les yeux si ça vous intéresse. Il y a ce qu'on appelle un goodwill, parce qu'on fait racheter les actions, non pas par un tiers, mais qu'on les fait racheter par la société elle-même, et que donc les deux qui restaient, puisqu'ils étaient trois au départ, la ville de Lyon, la CRCI et Olivier Ginon, eh bien, il ne reste plus que deux. Il y a une plus-value. Donc, GL Evans a bénéficié, là, d'une plus-value, d'une société de CEPAR qui valait 17,38 millions d'euros. Elles sont automatiquement tombées à 21,2 millions d'euros. Encore une plus-value d'à peu près 3,9 millions d'euros pour GL Evans. Et derrière, événements, les engagements de remise en concurrence en 2010 n'ont pas été tenus. Finalement, tout va bien pour GL Evans de façon particulièrement curieuse dans notre agglomération lyonnaise. Donc, il faudra bien un jour, quand même, qu'on règle de façon claire cette société qui, indirectement, paye des loyers en dessous de la valeur du marché, puisqu'on n'amortit pas tout à fait les travaux qu'on y met, comme le souligne à juste titre la Chambre régionale des comptes. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses à plat pour qu'une société qui fonctionne très bien commercialement paye l'ensemble de ses obligations, que les collectivités locales, qui n'ont peut-être plus vocation à s'occuper de ces salons, le laissent au domaine privé, mais dans des vraies conditions de prix, et qui tiennent peut-être un peu compte de cette histoire particulièrement curieuse où il est quand même facile de faire fortune sur l'agglomération lyonnaise quand on a de bonnes relations. Merci.